bonjour monsieur parisi bonjour des chiens donc je suis ici aujourd'hui pour vous poser quelques questions que les gens découvrent votre discipline et vous découvrez donc première question c'est une formalité comment vous vous appelez alors je m'appelle vincent parisi et avez-vous un surnom oui j'ai un surnom mais tu le connais moi il s'appelle gentleman fighter exactement franchement tu sais quand je l'ai entendu j'étais agréablement surpris je n'y attendais pas du tout tu sais quand est-ce que c'est arrivé tu le sais alors en fait c'était sur un chopin du monde ou en finale j'ai perdu je menais j'étais en train de gagner et puis je sais pas ce qui s'est passé j'ai j'ai été déconcentré jeu j'ai communé un voile devant les yeux et les arbitres ont levé les mains très vite on attaquait tous les deux on attaque et on attaque et puis j'ai perdu d'un point et j'ai félicité tout de suite mon adversaire j'ai dit bravo et en fait le speaker de l'événement qui me connaissait il me voyait régulièrement sur les compétitions au moment de me remettre la médaille et il a dit et maintenant le vice champion du monde des moins de 94 kg le gentleman fighter d'un centre parisi et c'est vrai que sur le moment je me suis dit mais parle de moi et tous mes copains quand je suis descendu il a dit mais t'as entendu comment il t'appelait les gars et tout je dis non comment t'as dit waouh et en fait suite à ça j'ai créé un site internet vincent parisi d'un commentaire alors ma première profession c'est éducateur sportif de judo jujitsu ensuite aujourd'hui je suis aussi également consultant sportif et chroniqueur pour la chaîne de télévision bin sport et je suis aussi aujourd'hui consultant pour winamax voilà pour l'ufc et le bellator donc pour les chroniques on reviendra plus tard j'ai des questions sur ce sujet d'accord et sinon ça fait quoi d'être champion du monde du jiu jitsu c'est cool ça fait du bien en fait c'est c'est la satisfaction d'avoir réussi son objectif d'être soulagé aussi d'avoir atteint son objectif c'est comme c'est comme se sentir très très bien après une victoire et être sur un nuage tu te sens un peu satisfait et en combien de temps pouvez-vous immobiliser quelqu'un c'est quoi votre record ça dépend si c'est toi toute ta vie après ça dépend de l'adversaire mais en général si vraiment je suis en forme je peux l'immobiliser assez longtemps mais plus t'as un adversaire fort plus l'immobilisation en fait elle est elle peut pas rester longtemps il faut évoluer en fait la force du sol c'est d'être capable de passer d'immobilisation en immobilisation tu vois changer tout le temps ta technique pour pouvoir conserver le contrôle on va dire c'est pas une minute être champion du monde est-ce que ça demande un entraînement spécial alors oui évidemment être champion du monde ça demande un entraînement physique un entraînement surtout technique et puis un travail mental aussi donc vous entraînez tous les jours alors à l'époque je m'entraînais puisque là j'ai arrêté la compétition là je m'entraîne aussi presque tous les jours en ce moment mais à l'époque je m'entraînais alors quand j'avais pas de stage le week-end du lundi au vendredi entre une à deux fois par jour des fois je m'entraînais aussi le week-end en stage avec l'équipe de france pour ça c'était à peu près on va dire deux heures le matin deux heures l'après-midi on va dire cinq heures le samedi et trois heures ou quatre heures le dimanche donc qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce qu'on fait aujourd'hui donc le jujitsu alors en fait je connaissais pas le jujitsu moi j'ai été je voulais faire du judo comme mon père et dans mon club il y avait judo seulement le mardi et le jeudi et donc j'ai comme j'étais pas véhiculé et que le club était à côté de chez moi j'ai demandé qu'est ce qu'il y avait le lundi et l'après-midi on m'a dit il y a du jujitsu et j'ai demandé qu'est ce que c'était on m'a dit c'est comme le judo tu vas voir tu vas faire du judo et en plus tu fais du karaté génial et donc c'est comme ça que j'ai découvert le jujitsu et en fait ce que j'ai adoré dans le jujitsu c'est la polyvalence faire du pied point du karaté comme bruce lee à l'époque ou l'emploi de bandannes signe signe de ma génération et puis ensuite faire du judo comme mon père parce que j'adore le judo et après tout le travail au sol qui est très complet beaucoup plus riche que le judo pourquoi parce qu'on a les clés de jambes les clés de genoux les pieds de poignet qu'on n'avait pas au judo et les immobilisations sur le ventre j'ai adoré cette polyvalence de tous ces sports et du coup ça m'a plu et ben je continue à faire le judo le mardi et le dit plus que le jujitsu donc si on résume c'est grâce à votre père c'est totalement grâce à mon père bien sûr qui était le même champion en fait ce que j'ai adoré moi quand j'étais en france de voir l'admiration qu'avaient les gens attention mon père était un immense champion moi je lui arrive pas la cheville était beaucoup plus fort que moi mon père mais moi ce que j'adorais c'était le voir voir les gens émerveillés autour de lui tu vois à chaque fois un judo ils étaient tellement contents de le voir et je me suis dit c'est grâce au sport ça c'est sûr en fait c'était plus grâce à lui parce que lui avait une nature à être gentil et apprécié et après le fait qu'il soit un immense champion des gens l'admiraient pour ça et du coup oui c'est totalement grâce à mon père parce que mon père m'a transmis le goût du judo m'a transmis le goût du geste bien fait de la technique et puis après je voulais être comme lui et avez-vous essayé d'autres sports bien sûr en fait quand j'étais enfant j'ai fait de l'athlétisme comme tout le monde de la natation beaucoup de natation du tennis de l'équitation voilà j'ai même essayé le judo en france mais j'ai une très mauvaise expérience et du coup je n'avais pas fait du dos jusqu'à mes vingt ans non comment s'est passé votre rencontre avec le dire alors tu as vu la vidéo d'accord c'est une vidéo où j'apprends en deux minutes pourquoi c'est le meilleur du monde mais t'es dit je les rencontrais avant écoute je les rencontrais une fois je venais de gagner le tournoi de paris jujitsu on était à l'institut du judo il doit avoir 15 ans il avait 15 ans et il faisait déjà ma taille et presque mon poids genre c'était déjà une machine tu vois et je lui dis comme ça en rigolant j'espère tu feras jamais jujitsu il avait rigolé c'était notre première rencontre et il était déjà impressionnant et après je l'ai revu par le biais d'amis par le biais des compétitions par les biais d'événements où on était invité aussi tous les deux et puis j'ai eu la chance de le recevoir en plateau j'ai eu la chance de commenter ses combats pendant quatre ans sur green sport quand on avait les droits du judo j'ai eu la chance de mettre en avant des combats où il avait gagné pour expliquer comment il avait gagné et j'ai eu la chance de faire cette pastille là avec lui où justement j'expliquais en très peu de temps pourquoi c'était le meilleur et tu sais ce qui m'a impressionné quand j'ai fait avec lui c'était sa souplesse parce que c'est une machine tu vois quand il te prend s'il veut être dur avec toi c'est comme si tu avais un bras de caterpillar qui se posait sur ton épaule et d'un seul coup tu as 300 kg qui s'enfonce dans le dans le sol et tu peux plus de déplacer comme tu veux et moi ce que j'ai adoré lorsque j'ai tourné cette petite pastille avec lui c'est sa souplesse tu vois sa souplesse elle était comme sa gentillesse elle était agréable et j'ai aussi vu que vous avez rencontré patrice carteron champion de Versailles ouais patrice bah c'est simple quand t'es avec patrice bah tu rigoles tout le temps tu ne peux pas être sérieux c'est un humoriste patrice c'est à dire que il est tellement drôle il sort tout le temps des blagues c'est un garçon adorable voilà et donc quel est votre athlète professionnel préféré parce que là on en a parlé de très grand c'est quel votre préféré alors évidemment mon sportif le préféré dans mon enfance c'était mon père puisque c'était celui que je voyais le plus et en grandissant si je devais dire d'autres sportifs déjà au niveau international comme beaucoup de gens michael jordan mike tyson bolt tu vois ce sont des gens que j'admire pour leur charisme ce qu'ils ont apporté à leur sport après en france j'admire beaucoup une boxeuse qui s'appelle sarah ou ramoun parce qu'elle a un comportement elle a une éthique elle a été championne du monde dans un sport comme la boxe elle a été la première médaillée olympique de l'histoire et je trouve qu'elle a vraiment un comportement juste tu vois et voilà c'est après il ya beaucoup de sportifs que j'apprécie mais ce que j'admire le plus alors en général quand on fait du sport c'est toujours mieux de manger sainement c'est mieux de manger équilibré et d'éviter tout ce qui est sucreries sel en grande quantité parce que c'est optimiste pas la récupération sur les muscles donc il faut boire faut bien s'hydrater boire beaucoup d'eau et de boire des sodas surtout éviter de boire de l'alcool éviter de boire des jus trop sucrés on peut boire de l'eau gazeuse après l'entraînement pendant les repas les boire beaucoup d'eau bien s'hydrater bien manger manger des féculents avant les compétitions de riz des pâtes voilà bien s'alimenter après c'est la règle un peu générale à tous les sports manger équilibre manger des fruits des légumes pas trop grand grosses quantités répartir sur la journée éviter de trop manger le soir voilà pour avoir une bonne digestion mais tu sais c'est tout ce que nous disait nos grands-parents ou nos parents assez manger équilibré comment vous sentiez vous quand vous avez appris que vous allez rejoindre l'équipe nationale de france alors pour moi ben c'était surprenant parce que je ne m'attendais pas à pouvoir entrer aussi aussi vite après je suis rentré dans le groupe france au début au début je suis rentré pour m'entraîner avec l'équipe de france et je suis très vite rentré comme combattant de l'équipe de france comme remplaçant d'abord en numéro 2 et après en numéro 1 et j'étais content mais après moi moi ce que j'avais envie c'était d'avoir mon kimono de l'équipe de france mon survêtement de l'équipe de france mon t-shirt de l'équipe de france et de partir sur les compétitions tu vois c'était ça qui me donnait en de l'équipe de france ça voulait pas grand dire grand chose jusqu'à mon premier titre c'est le premier titre vraiment qui pour moi m'a marqué être en équipe de france ça veut tout et rien dire tu peux être en équipe de france et ne jamais avoir rien gagné tu vois donc mais c'était voilà c'était c'était chouette c'était une aventure alors mon expérience de chroniqueur c'est génial c'est génial parce que je fais une chronique que j'ai créé que j'ai inventé que j'ai déposé et je mets en avant beaucoup de champions méconnus ou qui passe pas beaucoup à la télévision des pratiques aussi qui passe pas beaucoup la vision ça c'est ma plus grande fierté parce que malheureusement les médias sont très ingrats avec les sportifs et les sports en général si tu n'es pas connu ou si tu n'es pas dans un sport très connu tu n'es pas invité en gros et moi j'ai eu la chance avec Binsport on me laisse carte blanche on me laisse faire ce que je veux et ça c'est ça n'a pas de prix merci de pour répondre à mes questions donc j'ai des petites questions à improviser comme ça à vous vas-y Béjire ça fait plaisir pas forcément en rapport avec Béjire fais moi plaisir déjà attends donc tu continue je suis très content que tu m'as fait cette petite interview je te félicite tout ce que tu as fait ton comportement ta discipline ta discrétion pendant l'entraînement tu es venu faire des photos vraiment bravo bravo alors vas-y je t'écoute petite question improvisée comment ça se passe votre séjour en Tunisie génial tu sais moi j'ai toujours adoré venir en Tunisie toutes les fois que je suis venu en Tunisie j'ai vécu de belles expériences les Tunisiens sont toujours très accueillants très gentils et puis en plus là cette fois-ci c'était particulier parce que je suis venu dans une école et j'ai rencontré tous les enfants quasiment donc c'était vraiment très chouette bah merci d'avoir répondu à mes questions c'était un honneur de pouvoir vous parler c'est pas toujours qu'on reçoit un champion du monde j'espère que votre séjour en Tunisie ce qui nous va bien et on se reverra bientôt j'espère avec plaisir et j'espère que on se reverra et que tu auras monté ta petite chaîne de télé à l'école et que tu auras une petite équipe avec toi la prochaine fois allez Inchallah Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !